Bonjour à tous ces malas, vous êtes sur ce modeur soir FR, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo, gros plan, gros plan aujourd'hui sur Kali, et ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la mienne puisque je ne l'ai pas montée, nous sommes sur le compte de Tikaf, et avec Tikaf, bonjour comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, ravi de faire partie d'un gros plan. C'est bizarre de dire bonjour alors que ça fait 5 minutes qu'on discute ensemble. Oui c'est vrai. On va parler de Kali aujourd'hui, Kali c'est un monstre qui est 3 étoiles, qui ne paye pas de mine, parce qu'elle n'a quand même pas des stats de base vraiment folles, mais vous allez voir que c'est très 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 costaud et que vous auriez tort de la sous-estimer. Alors, 3 étoiles natifs de feu, Kali au élémentaire de feu, qui devient Kali du coup à l'awake et gagne une nouvelle compétence, dieu du feu, vous verrez, c'est son skill 3, c'est sympathique. Hop, au niveau de ses karak de base, c'est un monstre d'attaque qui au niveau 40, aïe aïe aïe, et c'est là que ça fait mal, hein, direct, 6255 points de vie au niveau 40. La belle chips. La belle chips, hein, on parle d'une belle chips quand même, hein, par contre 878 d'attaque, ça c'est pas mal, c'est correct, bon, c'est quand même un monstre d'attaque, ça aurait été dommage de pas assurer à ce niveau-là. Def 516, ok, bon, vitesse 102, ça c'est pas mal, un petit poil au-dessus de la moyenne, surtout qu'on parle quand même d'un monstre 3 étoiles de base, hein, donc c'est plutôt sympa. Hop, au niveau des skills, alors, le skill 1, 380% de dommages, de coef de dommages, frappe l'ennemi avec une explosion d'énergie, 20% de chance d'infliger des dégâts continuent pendant 3 tours. Ok, on gagne un petit peu d'augmentation d'effet, ça fait combien ça, ça fait 30% de l'augmentation, on passe à 50%, une chance sur deux d'avoir une chance de poser un dot. Bon, c'est pas le skill 1 de l'année, hein, on va pas se cacher. Oui, honnêtement, je m'en sers très peu. Oui, je pense aussi, hein. On est plutôt dans un monstre combo, hein, vous allez voir, avec ce skill 2, déplacement tectonique, frappe un ennemi avec une attaque puissante pour fendre la terre, ignore la défense de l'ennemi pour infliger d'importants dégâts. Alors, effectivement, on parle d'un skill qui a 300% de coef d'attaque, c'est pas mal. Si on veut comparer, comme on en parlait juste avant avec Oberon, qui lui aussi a un skill ignore-def monofocus, lui, par contre, a moins d'attaque de base, il est à 790, par contre, il a son skill qui fait 380% de coef de dommages. Ici, si on est sur 300% de coef, elle fera un petit peu moins de dégâts, quand même. Elle fera un tout petit peu moins de dégâts, mais bon, à la fois, c'est un 3 étoiles, tout le monde peut l'avoir, on peut facilement la skill up, et son skill a, une fois max skill, 3 tours de CD. C'est quand même pas mal pour un 3 étoiles. Hop ! Oui. Skill 3, dieu du feu, vous vous souvenez, c'est le skill qu'elle gagne à l'awake, augmente la puissance d'attaque et la vitesse d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours, et devient invincible pendant 1 tour. Ça, c'est sympa, c'est sympa qu'elle puisse devenir invincible, parce que, comme vous l'avez vu, c'est pas la reine de l'endurance. Son petit buff d'attaque et de vitesse d'attaque, aussi, on aime, c'est vraiment très sympa. Et mine de rien, ça peut aussi, du coup, se jouer en PVE, quoi. Exactement, en DB10, par exemple. En DB10, ouais, tu la joues un peu en DB10 ? Ouais. Ok, bon, une fois max kill, elle passe à 4 tours de CD, ok. Pour un boeuf de 2 tours, bon. C'est correct. Ouais. Augmente le taux critique du monstre allié de feu de 23%, c'est sympa, ça peut s'appliquer à elle, du coup, c'est les monstres feu, mais ça marche partout. 23%, encore une fois, c'est pas non plus le, voilà, le meilleur des leaders, mais on parle d'un monstre 3 étoiles, les gars, donc, voilà, il faut relativiser. Au niveau des runages, un petit runage fatal, attaque, dégâts les critiques, attaque, bah oui, évidemment, c'est un au cœur, on veut coller des grosses patates. Donc, ça sera du rage, ça sera du fatal, ça sera des choses comme ça, c'est un monstre qui va dans une combo OTK, qui va essayer de one-shot un mob. C'est très, très important, il faut qu'elle tue un monstre pour ensuite avoir l'avantage numérique et assurer la victoire, quoi. Donc, bah voilà, fatal, fatal l'âme, fatal ce que vous voulez, mais on veut des karak de knocker qui tiennent la route. Plus 4500 points de vie, ouhou, on dépasse la barre des 10000 points de vie, c'est pas mal. On essaye, on rame un peu. C'est pas gagné. Par contre, on a gentiment 3000 d'attaque, et là, là, on est content, là, on est content. Plus 43 de vitesse, bah, c'est correct. 8 temps de taux crit et 174 de dégâts crit. C'est sympa, mais ça veut dire qu'il faut la jouer avec un buff taux crit, ou avec elle en leader. C'est comme ça que tu fais ? Non, en fait, souvent, comme je veux pas m'attirer le focus, j'ai l'avantage élémentaire. D'accord. Et, franchement, je misse rarement le crit. D'accord, ok, ok. Et bah, on va aller tester tout ça. On peut pas faire de démonstration en GVG, tu me disais, mais on va aller faire ça en arène, si t'as rien contre perdre avec deux combats. Alors, tu la joues avec quoi, habituellement ? Une combo, je pense, avec un monstre comme un Kona, peut-être, ou un Jamyr, ou tu la joues comment ? Je la joue tout simplement, essentiellement, en GVG avec Jamyr et Théon. C'est mon combo. Ouais, Jamyr, Théon et Kali, quoi. Ok. Parce que, donc, Jamyr, il est runé pour la protéger avec du shield et du will. D'accord. Et Théon est très rapide. Enfin, très rapide. Je m'entends, mais il est fait pour outspeed les combos et permettre à Kali de jouer. Alors là, le truc, c'est qu'on a un Shihou Bernard. Donc là, ça ne va pas marcher. Je ne pense pas que ton Théon outspeed un Bernard. Non, je ne pense pas. Donc, du coup, on va refresh. Allez, on va refresh. Eh bien, ça, pourquoi pas, en vrai. Ça, pourquoi pas. Parce qu'une fois qu'on aura tué Zeros. Allez, on va se faire une petite team à base de Jamyr. Parce que je pense que ton Théon, par contre, il va outspeed une Tiana. Oui. Ce qui peut être drôle, c'est qu'à ce moment-là, si tu veux rajouter un quatrième mob, tu rajoutes Konami. D'accord. Ok, ok. Et puis, en fait, on l'a fait jouer une fois. Elle boeuf. Et tu l'as refait jouer une fois derrière. Voilà. Et là, elle profite de son boeuf. Pourquoi pas ? Ça peut être assez intéressant. Alors, voyons voir. Il nous faut Jamyr. Il nous faut Kali la Chips. En fait, sur la rotation de combo, je fais souvent avec Théon, je la fais jouer et j'utilise directement son Ignore Def. D'accord. Après, Jamyr refresh, etc. Mais là, dans le cas où tu as Konami avec, tu vas pouvoir la refaire jouer pour qu'elle boeuf. Ouais, ouais. On va jouer premier tour, on boeuf. On rejoue avec le deuxième Garuda. Et puis, voilà. Ils sont rapides comment tes Garuda ? Ok. Alors. J'ai pas mal de malchance en termes de run swift. Donc, on fait ce qu'on peut. Ton Kona, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ton Kona ne soit pas assez rapide. Parce que là, on a volume quand même. On a volume Tiana. Oui. J'ai peur que... Après, je t'ai proposé quelque chose. Tu fais comme tu veux. Le problème, c'est que Tiana, tu vois, Tiana, elle va dispel le boeuf de toute façon. Vous savez quoi ? Allez, on y va comme ça. On s'en fiche. On va tout de suite utiliser le skill. Oups. Ah ok, on se fait outspeed. D'accord. Ah oui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire le ressurgir sur Kali. Et du coup... Bah écoute, on va tuer Zeros. On va tuer Zeros. On va mettre en x1. Et on va faire le skill 2 sur Zeros. Et on va voir combien on fait. Et boum ! 42K. Très bien. Très bien, très bien. Il faut savoir qu'en GVG, les dégâts sont augmentés. Étant donné qu'on a les bâtiments en GVG qui sont pris en compte. Oui, bah bien sûr. Bien sûr. Là, on a reset nos CD avec Jamyre. Souvent, on pose des questions. Jamyre, je sais pas trop. Voilà. Jamyre, ça sert à ça. Ça sert à refresh les combos. On va refaire un ressurgir. Et on va aller tuer cette fois-ci Voluong. Et boum ! 42K. Alors, lui, il continue. On est sûr. En vrai, c'est chaud. Parce que, mine de rien, le Verad, il nous a mis la misère. Ouh là 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 là. Il me fait des dégâts. Je suis pas frère. C'est pour ça que j'ai choisi Théon, en fait. Bien sûr, c'est pour ça que tu as choisi Théon plutôt que Kona. C'est que Théon a un rez. Bien utile. Bien, bien utile dans ce genre de situation, j'imagine. Hop, voilà. C'est souvent compliqué de reste une Cali. Mais ça sert quand même. Ça m'a permis de sauver quelques GVG. Kaserblut, bienvenue dans l'arène. Et oui, nous sommes en live. C'est pour ça. L'overlay, tout ça, tout ça. On va la faire rejouer encore. T'arrêtes pas de jouer, quoi. Sérieusement, avec deux Garuda. Ah mais j'adore. Tu joues toujours. J'adore faire des compots. Récemment, j'ai fait une arène full 3 stars en stream pour les viewers. Et je jouais ces trois mobs-là. Et c'était trop drôle. Et voilà. Et puis, comme on disait, on pourrait faire aussi une petite démonstration en dragon. Pourquoi pas ? Hop. Alors, tu mets Verde, je pense. Verde et Galion. Je mets Verde, Galion, Cali, Double Tark ou Tark et Yaku. Ouais. Très, très bonne idée. Hop. Galion. Il est où le Verde ? J'ai pas vu passer le Verde. Il est au début. Il est au début. Alors. Ah, il est là. Hop. Verde, Galion, Cali. Et puis alors maintenant, on peut se mettre un Tark, un Yaku par exemple. Ça peut être très sympa. En fait, le Double Tark, ça marche bien parce que le buff de Speed de Cali, il leur profite. Oui, c'est clair. Yaku, ça lui permet de rejouer plus vite et de ne pas être dépendant de ses cooldowns. Enfin, on a le choix. Allez, on va tester comme ça. Comme ça, vous allez voir aussi. Vous avez vu une démonstration PVP, une démonstration PVE. Par contre, on ne va pas se le cacher, c'est quand même un monstre qui nécessite des runes. Voilà quoi. Vous avez vu, c'est très fragile. Ça fait des bons dégâts, mais il faut les runes derrière. Donc, voilà. Ça a beau être un 3 étoiles, il faut quand même des runes costaudes. Je ne le conseillerais pas forcément pour un early aim. C'est souvent le cas, en fait. Quand on utilise un 3 étoiles, on est obligé de forcer les stats. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien sur une speed team. Là, boum. Et souvent, en fait, Kali me permet d'assurer le rune. Parce que ce qui arrive parfois, c'est qu'il n'y a pas assez de dégâts pour l'immune. Et que tout à coup, l'immune arrive et elle arrive avec l'ignore d'eff. Avec l'ignore d'eff. Exactement. C'est la même chose avec Oberon. Moi, je joue quasiment la même team. J'ai Stella à la place d'un des deux Tark. Et j'ai Oberon à la place de Kali, mais qui fait le même boulot, quoi. Ouais. J'aime beaucoup Kali pour le débit. Ça assure tellement les runs. Ouais, c'est clair. Alors, comment ça se passe ? Boum. Elle a buffé. C'est pas mal. Du coup, évidemment, les deux Tark profitent du buff vitesse. Vu qu'ils font des dégâts qui skatent sur la vitesse. Est-ce qu'on va avoir une immunité ? Ouh, on va perdre Kali. Elle a pris un souffle, la pauvre. Et elle s'est envolée. Mais je pense que ça va finir quand même. Voilà. Ça va finir quand même. Bon. Voilà. Un run à 1 minute 28. Un peu lent, mais on a perdu. C'est pas le plus opti. Ah non, mais on va essayer. On va se refaire un petit run. On va essayer avec Yaku. Je serais curieux de voir. Yaku, j'en ai monté, mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est vraiment un monstre sympathique aussi. Hop, voilà. Et puis, j'ai misé sur les dégâts quand même, sur lui. Ouais. Ouais. Allez, c'est reparti. Après, finalement, il y a pas mal d'alternatives. Une Stella peut faire l'affaire. Moi, j'aime bien Stella. Moi, j'aime beaucoup Stella. Donc, c'est pour ça, je ne saurais pas où mettre Yaku aujourd'hui dans ma team. Peut-être à la place d'Oberon, justement. Mais j'ai peur que ça rende la team un peu moins safe. Enfin, mais c'est un très bon monstre. C'est un très bon monstre. Ça marche aussi très bien, d'ailleurs, Yaku en écro ou en géant. Il a de gros dégâts. En fait, il a un ignore def et un dégât en fonction des HP max. Donc, ça fait de lui un gros DPS. C'est clair. Ok, boum. Oh là là, il fait des dommages, la Kali, quand même. Ah, c'est pour ça que j'adore ce mob. Je ne vais pas regarder s'il y avait un des Tarx en violent, peut-être. Non. D'accord. Les deux sont en broken. Les deux sont en broken, très bien. Oh là, par contre, effectivement, c'est une chip, c'est incroyable. Je ne sais pas si elle finit tous les runs. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps le cas. Mais par contre, bien souvent, les runs les plus safe sont avec Stella, en fait. Parce que Stella propose la marque et du coup, elle fait 50k à peu près. C'est clair. Elle fait 50k avec son skill 2 ? Oui. Ok. Très bien, très bien. Et bien voilà, les amis, ce gros plan Kali est maintenant terminé. Merci beaucoup TKF. Je ne te dis pas au revoir parce qu'on se retrouve un petit après. Alors, à tout de suite. Merci à tous. Ciao. 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 Ciao.